Hey hey hey, c'est mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte Star Wars Voyage sur Batuu. On retrouve notre premier protagoniste qui est donc Padden. Padden, on avait terminé la dernière mission déjà et on va en commencer une nouvelle et il est accompagné de son petit Robal, magnifique droïde de série R. Concernant les missions, on en a une qui n'est pas encore accessible puisqu'il faut avoir un rang supérieur. Mais je crois que Extrusion c'est pas mal parce qu'on va pouvoir prendre le X-Wing avec, on va pouvoir y aller et voyager donc on va prendre ça comme mission. Alors, explorer les communautés de Batuu à bord du X-Wing et faire son rapport à membres de la Résistance. Et bien, on va faire ça tout de suite, explorer la communauté de Batuu. C'est énorme avec le... moi j'en reviens pas quoi. Et voilà, il est parti. Prête à faire la différence pour la Résistance, Padden saute dans le X-Wing T-70. Il est prêt à récupérer du matériel, faire une bonne impression sur les locaux et rafraîchir ses compétences en pilotage. Quel endroit doit-il aller explorer ? La communauté Pekka, la colonie de Galma et la colonie de Suraba. Je n'en ai aucune idée vu que je n'en connais aucune. Donc, on va faire Pekka Pekka. La communauté Pekka Pekka est une petite communauté dynamique vivant au bord d'un fleuve. Elle a certainement des réserves de poissons et d'autres ressources naturelles qui pourraient être utiles à la Résistance sur Batuu. Cette communauté chaleureuse et travailleuse pourrait être vulnérable aux attaques et serait donc peut-être intéressée par une alliance. Ah, ben on va aller discuter avec les locaux alors, parce que on va aller nager... Je sais pas, on va discuter avec les gens. Un groupe de locaux est au bord du fleuve avec des cannes à pêche et des filets. Padden s'approche et se présente. Discuter d'un soutien à la Résistance, proposer une protection. J'en sais rien, j'en ai franchement aucune idée. Allez, on va prendre le premier, on va discuter d'un soutien à la Résistance. Ah ! Ah ben il est déjà revenu. Ok. Revoilà Padden ! En pleine forme ! Et, euh, ok, bah écoute, je sais pas. Tu vas faire ton rapport, je sais pas en fait si on a bien fait ou pas, si c'est positif ou pas. Ah alors, ça y est, maintenant on a le rang Recru au sein de la Résistance. On a débloqué Crédit Galactique, tenue de pilote de X-Wing et banner de Résistance. Ok. Mission terminée, ce sont de fantastiques informations, vous avez du talent pour l'exploration. On a gagné 150 crédits et la réputation de la Résistance. Ok, et euh, on est quoi ? On est toujours... On est une Recru au l'an 3, lieutenant. Non, c'est la prochaine ça, pardon, excusez-moi. Nous, on n'est que Recru pour l'instant. Mais écoutez, je vais reprendre l'excursion et puis on va faire d'autres colonies et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un deuxième tour. Alors, après la communauté de Pekka Pekka, on va aller à la colonie de Galma. Au nom de la Résistance sur Batou, Baden propose une protection contre les incursions des pirates et pour montrer sa reconnaissance, la communauté Pekka propose de fournir régulièrement des rations. Mais c'est le truc de Pekka ça ? Je comprends rien moi. Bref. Si la Résistance veut prospérer sur Batou, la confiance des locaux est indispensable. La Résistance ne voudrait surtout pas que les locaux se tournent vers le premier ordre pour être protégés. Les locaux semblent charmés par les mots de Baden et acceptent de réfléchir à cette idée. Cette avancée sera encourageante pour Vimoradi. Retourner au campement de la Résistance. Ok, très bien. Je pensais qu'on allait voir le truc de Galma. En fait, on est encore sur Pekka. Je comprends rien. Et pouf, le revoilou. Bon ben go pour le rapport. Mission terminée, ce sont des fantastiques d'informations. Ok, super. Bon, ben on n'est pas plus avancés et on va redemander une mission. Ben écoutez, s'il y en a encore une troisième excursion, je vais la reprendre. Parce que comme ça, ça nous fait monter quand même de petit à petit l'oiseau qui fait son nid et ça nous permet d'avoir la troisième communauté sur Batou. Allez, c'est parti pour la troisième balade. Ouh, avec les deux lunes. C'est très sympa. Du coup, on va aller à la colonie de Surabat pour le coup. Et regardez qui est apparue ! Cette meuf là, c'est la gentille. Parce que bleu c'est gentil. La colonie de Surabat se situe dans une zone reculée aux conditions météorologiques rudes. Entourée de flèches géantes, de montagnes et de vallées, cette minuscule ville offre quelques commodités modernes. Ses habitants gagnent leur vie grâce à l'agriculture. L'élevage est une tâche plus risquée. La récolte du lichen doré sur les hautes flèches. Que doit faire Padden ? S'entraîner à faire des manœuvres avec le X-Wing ou discuter avec les locaux. Bon, on va discuter avec les locaux. Ouais, c'est elle là ! Ouais, Ray. Voilà. C'est pas un prix de beauté. Padden repère quelques fermiers locaux faisant une pause et engage la conversation. Un fermier commence à se plaindre des patrouilles du premier ordre. Comment Padden doit-il orienter la conversation ? Promouvoir la résistance ? Dénigrer le premier ordre. On va dénigrer le premier ordre déjà. Padden se joint à eux pour critiquer le premier ordre. Padden et la résistance sur Batuu doivent défendre la planète de ses habitants contre la tyrannie. Padden a l'agréable surprise de se trouver un point commun avec ce groupe d'inconnus. Alors que les fermiers se suspendent à ses lèvres, il ressent un élan de confiance en lui. Très bien, et on rentre du coup. Ouais, pas mal du tout cette animation. On va pas se plaindre. Tu vas pouvoir te présenter à cette demoiselle ? Et voilà, maintenant on est au rang 3 lieutenants au sein de la résistance. Cool, ce sont des... Ah, on a encore débloqué des trucs. Très bien, vas-y, tu vas redemander une petite mission. Ou une grosse, on sait pas trop encore pour l'instant. En tout cas, il l'aime bien la petite. Mission simple, excursion encore. Et on a enfin celle-ci égalisé les chances. Et ben, on la commencera au prochain épisode. Pour l'instant, nous on se retrouve pour le prochain protagoniste. Et nous voilà avec la belle Aylid au premier ordre qui avait la mission. Ah oui, pour se racheter auprès de Kylo Ren, il fallait qu'elle se rattrape et qu'elle implore son pardon. Il faut qu'elle installe le système de surveillance du premier ordre sur les panneaux de commande à l'avant-poste de la flèche noire. Et ben, pour l'instant, elle était en pause-déj. Ah, il va aller emmerder la résistance juste après. Son petit droïde qui la suit, qui fait dire, Maman, maman ! Je dis la résistance, mais c'est pas la résistance, c'est la flèche noire. Moi, ça va plus dans ma tête. En fait, c'est sur des panneaux de commande comme ici. Pirater, embrouillant les clés, un surprenant les nerfs, récrivant un code sur la planète, un des un, installé système. Il faut qu'elle le pirate avant. Très bien. Ah, il nous faut des récupérateurs de données ! Ben oui, le truc qui coûte bien cher et qu'on en a besoin de 40 000, on en a trois. Donc, pile ce qu'il faut pour cette mission, en espérant que ça suffira. Allez, go ! Mais tais-toi, toi aussi, t'en fais du bruit, là. Bébé druide. Oups ! Oh, viens ici. Là, 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 c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! Là, là, li, là, 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 titale, tata ! Et un deuxième panneau de commande ici, on va essayer de le faire, de le pirater également. Cette fois-ci, en brouillant les clés ! Eh, yes, ça a fonctionné ! Il voulait quoi, lui ? Je t'ai vu venir, hein ? Ok, donc, du coup, on peut installer maintenant le système du premier ordre à la place. Eh, ça a marché ! Mais elle est trop forte, celle-ci ! Allez, hop, un autre petit panneau de commande. En même temps, après, on n'a pas du tout un troisième, enfin un autre, parce qu'on a raté le premier coup. Vas-y, viens m'inspecter. Non, il sait qu'on fait partie du même truc. Ok. Donc, si tu arrives, eh ben, il faudra racheter un récupérateur de données pour repirater. Bon, ben, c'est gagné, quoi ! Tiens, il est en train de réparer nos conneries, lui ! Franchement, ce serait bien, parce que là, on sait qu'il faut brouiller les clés, en fait. Comme ça, si tu répares, on pourra... On pourra revenir. Mais elle se balade... Oh, mais elle l'a laissée là, j'allais dire. Elle l'a mis où son droïde ? Cette mauvaise, elle l'a laissée, elle l'a abandonnée. Son petit droïde bébé ! Oh ! J'avoue, quand il bip-bip, il est quand même plus mignon que l'autre. Mais il sonne encore, lui ! Protocole des charges électriques, tiens. Je pensais qu'il avait été réparé, mais... Mais t'es sérieux ? Mais ce machin, il ne serve à rien, ou quoi, quoi, là ? Franchement... Mais il fait quoi, lui, devant mon nez ? Ben, on est là, hein ! Allez, c'est parti ! Pour le troisième panneau de commande, cette fois-ci. Ben, ça ne veut pas, hein ! Ben, c'est incroyable, ça. Analyse-le, du coup. Trop chelou. Allez, on est reparti. Malgré que le système de surveillance et la résistance a été détecté et supprimé. On recommence. Ah ! Yes ! Maintenant, tu peux installer le système du premier ordre. Allez, oui, ben, ta récompense, ce sera d'aller aux toilettes. Promis juré craché, ma cocotte. Eh ben, voilà ! Ça, c'est good ! Allez, tu vas me faire un petit pipi à la demeure. Ben, et l'autre, il ressonne. Mais en plus, elle a encore réussi à oublier son droïde ici, hein ! Ce qui me fait marrer, c'est que tu as une alarme bien visible, bien sonore et tout. Mais personne ne s'en inquiète. Alors, reprends ton petit droïde, méchante fille. Et du coup, ça n'est pas passé, ça ? Installer le machin ? Ben, écoute, en tout cas, après, on retournera voir Kylo Ren, puisqu'on a fini notre mission. Et c'est très bien. Bon, ben, voilà ! Allez, go voir Kylo. Et voilà le premier ordre ! Oui, mais c'est pas grave. Tu sais, il ne va rien te dire, Kylo. Tu vas te prosterner devant lui. Il est où, ce con ? Bon, ben, viens là. Il devrait pas tarder à se montrer. Ah, il est là ! Regarde ! Il est sorti de son trou, il s'est levé de sa sienne, c'est rien que pour toi. La motivation va arriver même avant lui à son spot, quoi. Ok. Allez, vas-y, tu vas faire ton rapport. Est-ce qu'il va bien vouloir te pardonner ? Toujours aussi content de vivre, ce mec. Et c'est une mission terminée pour le premier ordre ! Bien, j'espère que vous avez utilisé ce temps pour réfléchir à votre erreur. Un esprit distrait et nuisible. Laissez vos échecs alimenter votre haine. Ouais, tu fais plaisir, toi. Tu fais grave plaisir. Du coup, voilà, on a gagné 300 crédits de la réputation. C'est un premier ordre. Au niveau premier ordre, nous sommes toujours un soldat. Du coup, rang numéro 3. Et c'est très bien. Et du coup, moi, je vais vous laisser ici pour Elid, qu'on retrouvera dans le prochain épisode. Et on va se retrouver avec notre dernier protagoniste. Et on retrouve Milan, qui nous avait fait la bourde de reprendre la même mission qu'il avait eu du mal à gérer avec l'histoire de Lolo Table. Donc, eh bien, écoutez, on va y retourner tout de suite. Est-ce qu'il a bien son petit droïde avec lui ? Je pense qu'il lui servira pas mal. Il nous reste 4 récupérateurs de données. Franchement, je vais en racheter. Parce qu'à un moment donné, si on doit refaire 5 fois la truc... Bah, comment il s'est volatilisé de là jusque là ? C'est magique. Allez, nous voilà de nouveau à la résistance frais et pimpant. Bon, on est là avec notre petit robal. Tu vas le bidouiller parce qu'en vrai, je sais très bien que ça sert à rien qu'il commence à pirater la porte alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et lui, il va arriver et il va foutre en l'air. Donc, je vais le laisser rentrer parce que c'est à lui qu'on aura affaire. Et une fois qu'il sera rentré, on va pirater la porte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Repérer. Putain, mais il a rien fait. Il est repéré, quoi. La blague. On peut demander au robot de brouiller les pistes. Donc, je vais lui demander de le faire. Ah bah ouais, ça marche pas. On va se faire niquer. Maintenant, c'est droïde réparé. Bon, écoutez, ça change. D'habitude, la dernière fois, j'avais ouvert 15 fois la porte pour me faire niquer la gueule à l'intérieur. Cette fois-ci, j'aurais même pas rentré. Et ce droïde est vraiment nul. Bon bah, on va faire la classique. Décidément, je pense qu'on va vraiment pas avoir de chance avec cette mission. Je dirais qu'il y a un problème si on se retrouve avec un Stam Trooper à la Résistance. Bon bah, allez, c'est la nuit. On va de nouveau essayer de pirater. Il y a déjà un mec à l'intérieur. On peut toujours espérer que ça fonctionne. Oh ! Ça, c'est bon, ça. Alors, tu vas rentrer, du coup. On va sortir ton droïde parce que c'est lui qui va faire le taf. Il va aller électrocuter l'ami qui est au fond, là. L'ami du bon goût qui est au fond, là. Tu vas envoyer, envoyer déjà là. Lancer le protocole, attendre. Ok ! C'est bon ! On a le petit Robax qui va... Ah ! Il se téléporte ! Incroyable ! Mais il va où, lui ? Mais t'es con, quoi ? Je t'ai pas demandé d'aller là ? Oh, c'est pas vrai. Enfin, bref. Oh, c'est pas vrai. Ça marche pas. C'est chiant. Bah oui, mais non, on va se faire grailler à mort ! Je voudrais qu'il électrocute avant ! Voilà, décharge électrique. Viens ici. Voilà. Hein ? Voilà, il s'est fait voir. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va se prendre un bon coup de jus ? Est-ce que tu vas être ser... Oh oui, ça sert ! Allez, go ! Tu vas localiser la cargaison. C'est bon, on a gagné. Ça va plus vite que la dernière fois. Ah, il y a quand même quelques galères. Mais il s'est réveillé ! Oh, toi, sérieux ? Mais non, mais pourquoi ? Il l'a récupéré ? Mais non, mais forcément, il l'a pas récupéré ! Oh, j'en ai marre ! Et cette mission, elle est insupportable, en fait. Bah, en espérant qu'il... Qu'il lui casse sa tronche, parce que là, sinon, c'est mort. Je pensais que la décharge électrique aurait fait le taf. Ah, ça, c'est bon ! Ok. Non, mais tu récupères ton Robax et tu refais ça ! Comment ça ? Elle a été perçue récemment, donc... Oh, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Bon, on va recommencer, hein ! On va lui renvoyer une décharge électrique ? Ouais, c'est bon, il y va. Milan, tu peux venir là ? Tu peux y aller tout de suite, en fait. Ouais. Mais putain de robot de merde ! Eh, mais cette mission, c'est l'enfer, en vrai. Dans la réalité, c'est l'enfer. Le truc, tu le fais 15 fois, ça ne marche jamais, quoi. Voilà, il s'est fait repérer, alors que l'autre, il était de dos. Bah ouais, c'est logique, non ? Quand même ! Allez, tu lui recasses la gueule, parce que là, ça commence à bien faire. Puis ce robot de merde, là, je te jure. Franchement. Eh bah non. Eh bah voilà. Bon, bah allez, on a perdu. Pour changer, on a perdu. Allez, ciao. Allez, on est reparti pour un tour ? Bah écoutez, de toute façon, il faut bien y arriver, cette mission. Ouais, bah ça n'a pas marché, hein. Bah non, il y a eu de la surcharge, hein. Ouais. Allez, le robot de ses morts. Il va travailler un peu pour nous. Bah ça a marché ! Miracle ! Là, c'est un vrai miracle. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais elle arrête d'aller parler à n'importe qui, idiot ! Oh là là ! Bon, allez, on va rentrer dans le bazar, maintenant. Go, allez ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh my god ! Alléluia ! Ils sont enfin rentrés, quoi. Alors ! Tu vas aller électrocuter ce gentil monsieur qu'on a déjà vu et croisé. Est-ce qu'avec de la chance, ça va fonctionner ? Pas du tout. Allez, super. Non, mais pour où on en est, on s'en fout, hein. On va directement se faire repérer, hein. Parce que bon... Pfff... Voilà. Voilà. Oh, yes ! Il lui a cassé la gueule. Allez. C'est une blague. Ok, j'en ai plus que marre, hein, de cette mission. Je vais vous le dire tout de suite. Tu vas réparer ton truc. On n'y arrivera jamais. Oh, bah tiens ! Il se réveille, lui ! Allez, tu peux l'électrocuter ? Allez, vas-y. Oh, ça a fonctionné ! Ah bah dis donc, c'est un miracle. Bon, tu les chopes, tes informations ? Parce que, tu sais, je commence à en avoir à le cul, hein, de faire 15 000 fois la même chose. Je pense que là, c'est bon. On va enfin les choper. Allez ! Alléluia ! C'est pas vrai, enfin. Bon, on va finir cette mission rapide. On va encore perdre tout notre fric. Ah, lui payer ! Voilà, hein, deux verres à la fois, ça devrait aller, hein. Bon, on a obtenu les codes. On va lui faire manger. Je vais lui faire après passer un petit tour à la demeure pour lui remettre en forme. et puis direction le premier ordre, hein. Ah, nous voilà au premier ordre. C'est incroyable, hein. Pendant qu'on fait semblant de réparer, il y a un stunt trooper qui passe. Je trouvais le bon panneau de commande, donc tu pourras. Voilà. Allez, go. Merde, il y a quelqu'un là encore. C'est bon, t'as le bon code ? C'est bon, il est parti. Tout va bien. Eh bah, ça y est, il a déjà tout retrouvé. Eh bah, on va aller donner tout ça en deux. Allez, tu viens ici. Et tu vas donner à Ongdo le truc, là, parce que... Attendez. Livrer les objets de la contrebande, voilà. Et on se débarrassera de cette mission de merde. Wouah, nous avons fini cette mission de merde. Allez, moi, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous. On se voit la prochaine fois pour la suite des aventures de Milan avec, j'espère, une nouvelle mission qui ne soit pas la même, parce que j'en peux plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501